Bienvenue à tous. Dénonciation et protestation algérienne à l'annonce de la création d'une caserne militaire à Gerada, démission du chef du gouvernement tunisien, risque de confrontation entre l'Egypte et la Turquie en Libye. En pleine pandémie mondiale, beaucoup auraient pu croire à un vent de paix et de stabilité dans la région. Il n'en est rien. Tout au contraire, la situation s'empire. Comment en est-on arrivé jusque-là ? Quelle suite sur ces dossiers ? Où va le Maghreb ? Et quel avenir pour le Maroc dans sa région ? C'est le premier sujet des décodeurs authentiques. Nous allons rejoindre dans un instant Aziz Saïdi, rédacteur en chef du site lesinfo.ma. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du plan de relance européen, historique et inextrémiste. Il a été arraché au petit matin du 21 juillet à Bruxelles. 750 milliards d'euros. Quels pays sont les grands gagnants ? Quels pays sont les grands perdants ? Son montant est-il vraiment un montant suffisant pour relancer la machine européenne ? Et quel impact sur le Maroc ? Nous appellerons Soraya Ketanien, analyste en communication politique et publique, présidente de FOMAGOV. Vos réactions, vos questions, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LD. C'est parti. Bonjour Aziz Saïdi. Bonjour Landry. Avant de parler des relations Maroc-Algérie, de la crise politique en Tunisie, la situation très tendue en Libye. Quelle est votre lecture ? A quoi jouent l'Egypte et la Turquie ? On est en train d'assister à une confrontation par faction interposée. Et le territoire libyen est le théâtre de cette confrontation, qui ne date pas du conflit libyen. On le sait, il y a une animosité entre les deux pays depuis quelques années déjà. Depuis en fait l'institution du président Morsi, qui était soutenue par Ankara. Pour des enjeux diverses, chacun. Oui, tout à fait. Si on prend du côté de la Turquie, il y a une volonté de reprendre pied en Méditerranée de manière très claire. On l'a vu avec la crise syrienne, où la Turquie a quand même entré dans le théâtre syrien de manière très tonitruante. Il y a aussi maintenant le théâtre libyen, mais ça pourrait aussi aller au-delà par rapport aux eaux territoriales en Méditerranée. Et pour l'Egypte, c'est donc contrecarré cette avancée de la Turquie dans la région ? Tout à fait. L'Egypte a depuis quelques années soutenu le maréchal Haftar avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pour eux, il y a une animosité par rapport au GNA qui est pour eux portée par des islamistes qui ne sont pas en odeur de sainteté par le régime égyptien, bien évidemment. Ils ne sont pas en odeur de sainteté en Égypte. Et le pion égyptien dans cette équation, ça reste le maréchal Haftar. Maintenant que le maréchal Haftar, qui, appelons l'année dernière, était aux portes de Tripoli et qui maintenant est sur le recul, on essaie de sauver les apparences. Et surtout, comme l'avait dit le président Sissi, pour eux, certes, ça reste une ligne rouge. Alors, ce lundi, les députés égyptiens ont approuvé une possible intervention armée en Libye. Si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent donc leur avancée vers l'est du pays, est-ce qu'on peut aller véritablement vers une confrontation entre la Turquie et l'Égypte en Libye ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt une logique de dissuasion qui s'installe de la part de Al-Sissi ? Oui, bien évidemment. Déjà, il faut dire que le Parlement égyptien n'a pas parlé explicitement de la Libye, mais on comprend très bien qu'il s'agit bien de la Libye. Par contre, oui, à mon sens, pour l'instant, on est dans une logique de dissuasion, de bluff de part des autres. Et espérons-le, que ça n'aille pas jusqu'au terrain militaire, vraiment, parce que là, la confrontation risquerait de déstabiliser non seulement la Libye, qui est déjà en proie au chaos, mais toute la région. Oui. Bon, décidément, un dossier bien complexe. La Libye, d'ailleurs, on a vu encore la France s'attaquer à la Turquie pour ingérence. La France qui a enclenché avec tout de même la Grande-Bretagne, on le rappelle, eh bien, c'est les premières frappes en Libye en 2011, alors, du printemps arabe. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, on a l'impression que beaucoup d'acteurs internationaux essaient de s'impliquer dans le dossier libyen, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la Libye elle-même, parce qu'il y avait un parterre qui est celui de l'accord de Srirat. Il peut y avoir des initiatives de la part des pays mitoyens, des pays arabes, mais le fait que la multiplication des acteurs dans le dossier libyen n'est en rien quelque chose d'un indicateur positif. Et justement, on fait allusion aux accords de Srirat. Et c'est vrai qu'actuellement, face à cette situation, le Maroc et l'Algérie ont à nouveau chacun déclenché leur initiative. Du côté du Maroc, on souhaite une initiative arabe coordonnée. Et puis du côté de l'Algérie, on souhaite une initiative commune avec la Tunisie. Alors franchement, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est si difficile que ça de trouver une initiative commune, au moins maghrébine, à ce dossier libyen ? On a l'impression que chacun essaie de prendre le leadership sur ce dossier de manière un peu symbolique pour montrer l'efficacité de sa diplomatie. Mais encore une fois, ce n'est pas bon pour la Libye. Il faut préciser que sur ce dossier-là, par contre, je pense que l'Algérie n'est pas du tout du côté du Maréchal Haftar. On avait vu qu'il y avait des tensions, même parce qu'il y avait des déclarations hostiles de la part du Maréchal Haftar qui étaient, enfin, ces dernières années, qui étaient avec une réponse algérienne en face. Mais quels que soient les protagonistes, en fait, on a l'impression que c'est plus la Libye de venir faire valoir diplomatique pour pas mal de pays. Donc, à mon sens, la solution, elle doit être restreinte. Les acteurs ne doivent pas se multiplier. Ah oui, c'est l'ONU, justement, dans tout ça. Parce que, à mon sens, le problème vient au départ, comme vous l'avez dit, ça a commencé avec des frappes de l'armée française. Et je pense que le dossier libyen, dès le début, est sorti un peu de son cadre de résolution classique à l'ONU pour aller vers des initiatives de certains protagonistes, dont la France, maintenant, c'est qu'il y a la Turquie, l'Égypte, les Émirats, et puis les initiatives des pays mitoyens que sont l'Algérie ou les pays de la région, comme le Maroc. Alors, l'Algérie, justement, on va en parler. On va parler des relations Algérie-Maroc-Aziz Saïdi. Franchement, quelle mouche a piqué à Vian Majid Teboun, le président algérien, en attaquant le projet de caserne militaire à Gérada ? C'est une escalade qui doit s'arrêter, a-t-il déclaré récemment au journal français l'opinion. Ça fait quand même pratiquement maintenant deux mois que ça dure, ces joutes verbales algériennes à l'encontre du Maroc. Oui, oui, tout à fait. C'est un nouvel argument dans cette joutes verbales, comme vous l'avez dit. Mais je pense que l'hostilité du président algérien a été claire dès le début. On s'attendait, après le hérak algérien et après tout ce qui s'est passé, à ce qu'il y ait un retour à la logique et à la raison. Mais on a l'impression que le Maroc reste cet épouvantail qu'on sort à chaque fois qu'on veut détourner l'attention ou qu'on veut galvaniser l'opinion publique. Le problème, c'est que c'est permanent. Et vous l'avez dit, effectivement, dès la première déclaration en tant que président d'Omne Majid Teboun, le Maroc avait été cité et ce n'était pas à ses honneurs, malheureusement. Comment vous l'expliquez ? C'est pour masquer, justement, une situation politique grave, instable en Algérie ? Non, je pense que c'est un refrain du régime algérien depuis des décennies. Et on a l'impression que les classiques du régime, et notamment les militaires, ont besoin de cette hostilité envers le Maroc pour pouvoir fédérer l'opinion. Et puis surtout, on sait que l'Algérie est en proie à beaucoup de difficultés en interne. Donc quoi de mieux qu'un bouc émissaire étranger pour pouvoir un peu détourner l'attention, on va dire. Nasser Bourhita, le chef de la diplomatie, a-t-il réagi pour l'instant ? Oui, il y a eu des réactions, mais pas des réactions directement à ce qui a été dit. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose que d'aller dans la logique d'escalade algérienne, d'escalade verbale, je veux dire. Maintenant, des deux côtés, les Algériens parlent de base, les Marocains parlent de caserne. De toute façon, la souveraineté marocaine est totale sur son territoire. Donc personne ne peut reprocher à un pays souverain d'installer les équipements qu'il veut, là où il veut, sur son territoire. Ce qui est intéressant, c'est que le site des phares, lui, j'ai pas dit a répondu, mais a pratiquement répondu avec une carte notamment des installations militaires algériennes à la frontière marocaine. Oui, mais au-delà des installations militaires algériennes, on le sait, depuis plusieurs années, il y a des revues de troupes régulières sur la frontière est algérienne, donc la frontière marocaine, qui dure depuis des années. C'est une manière un peu de bluffer, de montrer que la tension est toujours là. Bon, c'est quelque part hypocrite de reprocher au Maroc de parler, d'installer une base ou une caserne à Jorada, plus précisément à Laouines, alors que le régime algérien a fait de ce militarisme et cet antagonisme avec le Maroc un point essentiel.